Alors je vais effectivement centrer mon propos sur la question urbaine. Alors ça peut paraître effectivement un peu étonnant que de vouloir centrer la réflexion sur la question urbaine lorsqu'il s'agit d'élections municipales. L'un semble aller forcément avec l'autre. Mais ce que je voudrais ici montrer notamment au travers de l'exemple de Rennes, c'est en quoi précisément ces élections de 1977 ont été marquées par une politisation de la question urbaine. Et de ce point de vue-là, il y a une image qui peut paraître effectivement un peu trompeuse, qui est celle que vous devez sans doute connaître, qui est l'affiche de François Mitterrand de 1981 avec ce joli petit village qui respire la sérénité et qui est finalement quelque part une image en contradiction avec ce qu'on pourrait appeler le bouillonnement de la réflexion urbaine du Parti socialiste. Et il est vrai que le rapport, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il est vrai que le rapport de François Mitterrand avec la ville est un peu paradoxal. J'ai relevé cette phrase dans La paille et le grain où il dit, je cite, j'aime la ville où je suis si je l'aime, une fois pour toutes, fin de citation. Il y a un peu le vocabulaire mitterrandien qui fait qu'effectivement vous comprenez ce que vous voulez bien comprendre. Mais il est évident que François Mitterrand avait sans doute un regard assez distancié par rapport aux villes. Et je m'en arrêterai là sur Mitterrand. Mais j'ai relevé aussi cette phrase dans le livre de Pierre Jox paru en 2006 « Pourquoi Mitterrand » dans lequel il note qu'à plusieurs reprises, Jox et d'autres ont essayé de la tirer vers les villes nouvelles, notamment qui représentaient au fond un regard socialiste nouveau sur la ville. Et François Mitterrand avait beaucoup de difficultés finalement à vouloir aller dans ces villes nouvelles. Et il se disait, je cite, étonné par ce nouveau phénomène urbain. Donc il faut se tourner vers d'autres instances pour bien comprendre en quoi, en réalité, le Parti socialiste, donc celui qui est né à Épinay, eh bien s'est véritablement investi dans les questions urbaines. Et au fond, l'enjeu pour le Parti socialiste, c'est évidemment en 1971 de dépasser le modèle gestionnaire tel que l'avait provoqué et pratiqué l'ASFIO. Et puis également de pouvoir répondre à la concurrence assez forte d'autres modèles urbains, et notamment celui développé par le PSU, qui lui s'était saisi pleinement de la question urbaine. Et donc de ce point de vue-là, au fond, les élections municipales de 1977 peuvent être perçues, peuvent être analysées comme, au fond, la mise en application de la pensée urbaine du Parti socialiste de 1971 jusqu'en 1977. Deuxième remarque, c'est que ces élections de 1977, notamment dans la pratique de la question urbaine, sont aussi l'occasion de mettre en avant une nouvelle génération d'élus socialistes, puisque ces élections vont constituer pour eux, que ce soit Jacques Auxiette, ici à La Roche-sur-Yon, ou que ce soit Edmond Hervé à Rennes, ou bien encore à Saint-Herblain, Jean-Marc Ayrault, eh bien c'est effectivement une sorte de baptême du feu pour une nouvelle génération. Et donc l'idée, c'est de voir effectivement en quoi, c'est un peu ma problématique, en quoi précisément ces élections municipales ont constitué véritablement une sorte de transition entre une pratique gestionnaire à un projet éminemment politique. On pourrait même presque dire, mais je le laisse pour la discussion, un projet doctrinaire lors de ces élections municipales. Donc je diviserai mon propos en trois parties. Une première partie effectivement sur la doctrine du PS sur les questions urbaines. La deuxième partie sur les enjeux, en particulier la démocratie locale et le cadre de vie, qui sont des éléments fédérateurs dans la réflexion, que ce soit à Nantes, que ce soit à La Roche-sur-Yon, ou bien encore à Rennes. Et puis je m'apesantirai un petit peu plus sur effectivement le cas rené, puisque j'ai eu l'occasion d'aller voir les archives de la campagne de 1977. Alors, premier élément effectivement, la doctrine urbaine du PS. Alors j'ai repris ici l'image qui me semble effectivement assez intéressante, qui est celle de la volonté du Parti Socialiste que de politiser cette question urbaine. Et de ce point de vue-là, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont déjà été donnés auparavant. Effectivement, l'enjeu pour le PS, c'est comment répondre à l'impact des thématiques de mai 68, comment traduire en termes politiques, au fond, les aspirations qui se sont dégagées dans le mouvement et qui se continuent au début des années 70, notamment le retour au pays, les revendications régionalistes. Et de ce point de vue-là, on voit bien comment l'Ouest de la France apparaît emblématique de ces nouvelles problématiques. Et de ce point de vue-là, effectivement, si les élections de 1971 ont été un premier pas dans cette réflexion, les résultats électoraux n'ont pas toujours été aux résultats. Je prends l'exemple de Rennes où la liste de gauche s'est fait sortir dès le premier tour. Donc il y a un véritable travail qui doit être mené. Et d'autant plus, je le disais, que de ce point de vue-là, il y a des exemples à prendre ailleurs. Alors les exemples à prendre ailleurs sur cette nouvelle appréhension de la question urbaine sont assez connus. Je ne ferai ici que les rappeler. C'est le cas, évidemment, de la municipalité de Grenoble, portée par Hubert de Bedou et qui était élu maire en 1965, à la tête du groupe d'action municipale et qui promeut justement l'idée d'un nouveau militantisme urbain, beaucoup plus axé, effectivement, sur la démocratie locale. C'est le cas également en 1971 de la ville d'Hérouville-Saint-Clair, en Normandie, où le nouveau maire François Gindre, lui aussi, avec le GAM local, avec le PSU, engage une politique municipale ambitieuse dans le domaine urbanistique et foncier. Et de ce point de vue-là, on voit comment le nouveau Parti socialiste d'Épinay s'est emparé de cette question urbaine. François Mitterrand le dit lui-même dans la préface du projet socialiste de 1972, qui s'appelait déjà « Changer la vie, programme de gouvernement du Parti socialiste », dans lequel il dit, je cite, « Le Parti socialiste s'est résolument ancré dans la réalité d'aujourd'hui ». Et on peut voir, effectivement, une sorte de changement de paradigme du Parti socialiste, puisqu'il considère, le Parti socialiste, que la lutte n'est plus uniquement au sein du monde du travail, mais également au sein de son milieu résidentiel. Et il le dit d'ailleurs lui-même, enfin dans le programme, il est dit, je cite, « La lutte des classes s'est urbanisée ». Et cette idée de la lutte de classe qui s'est urbanisée renvoie effectivement à l'idée que le milieu urbain devient un terrain de lutte aussi important que peut-être celui du monde du travail. Et donc, au fond, on a bien l'affirmation ici que l'urbanisme devient un véritable sujet politique et la question urbaine se trouve au fond, dès 1972, au cœur de la stratégie de conquête du pouvoir. Car, de ce point de vue-là, effectivement, il y a bien une adéquation entre, d'une part, la conquête des villes par le Parti socialiste et la conquête du pouvoir au niveau national. Ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant, notamment avec la SFIO. Et donc, on va avoir effectivement tout un changement d'approche de la question urbaine par les socialistes avec une véritable, je le disais, politisation. On a toute une série de phrases. Je vous en donne une ou deux. Mais, par exemple, le fait que je cite, toujours dans le programme socialiste, il est dit que « La dégradation des sites urbains sont la rançon d'un urbanisme dont le profit est la seule loi ». Donc, en d'autres termes, l'urbanisme est bien la traduction concrète du capitalisme, de ses excès, et donc la question politique est évidemment ici extrêmement importante. Alors, de ce point de vue-là, les municipales vont apparaître effectivement comme une véritable... Je suis un peu en avance sur mon machin, sur mon diaporama. Simplement, rappelez quand même que le PS, dans les années 72-77, va capter toute une série de réflexions, va reprendre notamment à son compte la fameuse expression du droit à la ville, qui est un thème très important dans les cercles, notamment, de la deuxième gauche. Et l'idée, c'est effectivement l'idée de mettre en avant le droit à la ville, de mettre aussi en avant ce qu'ils appellent l'urbanisme à visage humain, avec notamment la nécessité ici de renforcer le pouvoir des municipalités, avec notamment toute une série de réflexions tout à fait intéressantes, qui ne verront pas forcément toujours le jour, mais qui montrent bien qu'il y avait une véritable volonté de redonner un véritable pouvoir aux élus locaux, avec notamment l'idée de mettre, par exemple, sous l'autorité des maires les services départementaux de l'équipement, ce qui était quand même assez intéressant à l'époque, aussi toute une réflexion sur la nécessité d'associer le tissu associatif à la définition des politiques urbaines. Alors, tout cela va effectivement déboucher sur, ce sera l'objet de mon grand 2, une campagne municipale de 1977, essentiellement centrée autour de deux grands thèmes, qui sont des thèmes fédérateurs, notamment l'idée de la démocratie locale, et puis, deuxième élément, la promotion du cadre de vie. Et de ce point de vue-là, on voit comment, au fond, au sein du Parti Socialiste, l'arrivée de nouveaux responsables politiques, je pense notamment à Hubert Dubedou, qui devient député socialiste aux élections de 1973, l'arrivée de Michel Rocard et d'un certain nombre de responsables politiques du PSU, avec lui, au sein du Parti Socialiste, a joué un grand rôle. C'est-à-dire qu'au fond, on va retrouver une partie des idées du PSU, notamment l'idée autogestionnaire, dans le programme socialiste pour les municipales de 1977. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, les municipales de 1977 pour le Parti Socialiste sont l'occasion véritable de politiser la question urbaine, de dépasser, au fond, l'approche de bonne gestion qui avait caractérisé un certain nombre de municipalités de troisième force, que ce soit celle d'Henri Fréville à Rennes ou, pour changer totalement de décor géographique, celle de Victor Provo à Roubaix. On a ici, volontairement, l'idée de porter l'idée d'une union de la gauche au travers d'une politisation des questions. Alors, le programme socialiste pour 1977, mais effectivement, en avant toute une série de thématiques, j'ai cité celle du cadre de vie, celle de la démocratie, locale, mais l'idée, c'est bien de mettre en place un véritable projet d'action politique. Il est dit dans le programme socialiste que les nouveaux élus socialistes devront, je cite, « se saisir de tous les pouvoirs dont ils disposent pour ouvrir la voie des réformes ». Et, de ce point de vue-là, il est notamment mis en avant la nécessité de municipaliser les services publics qui intéressent la ville, que ce soit les cantines, les équipements sportifs, l'énergie, etc., etc., de s'investir d'autant plus dans les organismes parapublics, il s'agit des sociétés d'économie mixte, ou bien encore des offices HLM. Mais, très certainement, le point le plus névralgique de ce programme est, sans conteste, la question de la démocratie locale. Et, de ce point de vue-là, on voit effectivement se dessiner un nouveau visage du maire qui sera élu en 1977. J'ai repris ici une citation de Jacques Oxyette, qui va donc devenir maire de la Roche-sur-Yon en 1977, et qui dit, je cite, « L'élu doit être un organisateur, un coordinateur. Il doit mettre en rapport les différents partenaires qui interviennent dans la réalité locale sur un sujet déterminé pour trouver la meilleure solution aux problèmes posés. » Et donc, effectivement, l'idée, c'est bien celui qui va pouvoir promouvoir cette démocratie locale. Et c'est un thème récurrent dans tout l'Ouest, cette idée de mettre en avant cette démocratie locale, de ne plus avoir un seul maire omnipotent qui pourrait effectivement imprimer de sa seule marque les affaires municipales. Je prends ici un autre exemple qui est celui de Jean-Marc Ayrault, qui sera tête de liste en 1977 à Saint-Herblain, et qui dit, « Mon principal thème de campagne, c'est redonner une âme à une ville en miettes et gérer autrement. » Et cette idée de gérer autrement suggère effectivement une différence d'approche avec ce qui avait pu se faire auparavant. L'idée est relativement simple, c'est associer les citoyens à la vie publique locale et leur donner des possibilités concrètes d'exercer un contrôle démocratique sur les affaires municipales. Alors, j'en viens à ma troisième partie sur le cas René. Alors, dans le cas René, ce qui est très intéressant, c'est que grâce notamment aux archives laissées par Jean-Michel Boucheron, on a une vision très scandée de cette préparation de la campagne municipale. J'ouvre juste une parenthèse pour dire quand même que j'étais assez surpris, voire à moitié surpris, mais par la force de travail de l'équipe qui allait ensuite devenir en responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un véritable travail de fond qui a été réalisé par l'équipe autour d'Edmond Hervé sur toute une série de réflexions et on voit bien comment, notamment par les travaux menés par Michel Flipono au sein du groupe de travail, eh bien, au fond, il y a une véritable réflexion de fond sur la question urbaine et on voit bien dès lors que la politisation de la question urbaine est centrale dans les travaux de l'équipe d'Edmond Hervé puisqu'il y a notamment un document de la commission urbanisme de 1975 qui s'intitule tout simplement « Reine socialiste dans la France capitaliste ». Donc on ne peut pas vraiment parler de caractère apolitique de la liste. On est bien sur un combat partisan qui va être mené par cette liste qui, je le rappelle, est composée du Parti communiste, du Parti socialiste, des radicaux de gauche et de l'Union démocratique bretonne. Alors, l'idée est très vite avancée puisqu'il s'agit notamment, je cite, de renforcer l'autonomie municipale face à l'État autoritaire et aux puissances de l'argent. Le principe est très simple, ces élections municipales seront l'occasion d'affirmer un véritable pouvoir local face à l'État giscardien qui apparaît évidemment, comme un État qui opprime notamment les libertés locales. Alors, on retrouve parmi les éléments, j'ai repris ici l'un des tracts d'Edmond Hervé, vous voyez, donc l'idée de changeons rennes ensemble. Vous allez me dire que c'est une formule assez banale finalement, mais néanmoins, elle traduit la volonté effectivement de mettre en avant cette nécessité d'associer les rennés à la démarche qui sera engagée. Alors, soit dit en passant, effectivement, je dis que ce n'est pas forcément très original puisque en face, l'adversaire Jean-Pierre Chaudet, lui avait une liste qui s'appelait « Reine, vivre ensemble ». Voilà, vous voyez, donc finalement, le mot « ensemble » apparaît, mais quand vous regardez un peu quand même à l'intérieur des tracts, des professions de foi, effectivement, vous voyez quand même que Hervé et Chaudet n'ont pas tout à fait la même conception de la démocratie locale. À savoir qu'effectivement, ne serait-ce que pour Jean-Pierre Chaudet, c'est bien l'idée de vivre ensemble, donc une sorte de bon esprit qui doit régner à Rennes, etc. Alors que pour Hervé et pour son équipe, on va plus loin, il y a, je cite, l'idée de provoquer l'appropriation de la ville par tous afin de la remodeler ensemble. C'est-à-dire que dans le cas de l'équipe d'Edmond-Hervé, eh bien, il y a bien l'idée effectivement de faire une ville de citoyens et de citoyennes. Alors, on va retrouver quelques approches, j'allais dire, traditionnelles pour la gauche à cette époque-là, notamment la dénonciation de la rénovation urbaine telle qu'elle apparaît à l'époque. On parle de rénovation bulldozer. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment l'équipe Rennes a capté le vocabulaire national. Puisque le thème de la rénovation déportation est un thème national qui est ici traduit en termes politiques au plan local. Il y a également l'idée de développer des commissions extra-municipales puisque l'ambition, c'est, je le disais, effectivement, de pouvoir garantir un certain nombre de promotions citoyennes. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Deux minutes. Deux minutes. OK. Bon, ça va. Trois minutes. Merci beaucoup. Alors, ce que l'on remarque quand on étudie les notes manuscrites notamment de Jean-Michel Boucheron, c'est que même si ces thèmes apparaissent effectivement fédérateurs au sein de la gauche locale, il apparaît néanmoins quelques divergences. Et ces notes manuscrites sont très utiles pour apprécier ces divergences avec notamment le PSU. Le PSU n'est pas dans la liste d'Hervé. Il y a eu visiblement des discussions entre les deux. Mais on voit bien à travers les notes de Boucheron qu'il y a des divergences. Et ces divergences, c'est notamment deux principales. Premièrement, c'est effectivement la volonté du PSU de faire reconnaître par le PSU l'ensemble des luttes, y compris celles du peuple breton. Et ça, c'est visiblement un point de conflictualité entre les deux. Et puis, il y a un deuxième thème très intéressant de divergences qui va amener le PSU à faire liste à part. C'est la volonté d'imposer l'idée d'un droit de critique exercé par les associations sur l'administration municipale. Et là, visiblement, j'espère qu'on pourra y revenir notamment à Ken Monhervé, mais c'est un point qui n'a pas été adopté par le Parti socialiste alors que le PSU voulait le mettre en place. Autre thème qu'on va retrouver, j'en parlais à l'instant, c'est l'idée du cadre de vie, donc avec cette idée de divergence sur la question de la rénovation qui est apportée par Ken Monhervé. Enfin, troisième élément, et j'en terminerai par là sur le cas René, c'est l'idée également de pouvoir peser sur les questions d'aménagement du territoire. Poser sur l'aménagement du territoire. On retrouve cette approche très politique puisqu'il s'agit, je cite, de cesser de faire de Rennes la tête de pont du grand capitalisme national et multinational en Bretagne. La formule est quand même assez... Bon, voilà. Bon. Je ne sais pas si elle est encore d'actualité. L'idée également, mais ça, on le retrouverait déjà à Grenoble en 1965, c'est bien l'idée de pouvoir se confronter aux autorités de l'État et de ce point de vue-là, de pouvoir notamment réviser le schéma directeur d'aménagement urbain qui est évidemment l'un des outils principaux de développement urbain. Alors, j'en viens à ma conclusion. Quelques mots, effectivement, pour essayer de resituer cette question urbaine dans ces élections municipales de 1977. Alors, je voudrais ici faire trois remarques principales. Premièrement, c'est l'idée qu'effectivement, les élections municipales ont porté au pouvoir local une nouvelle génération d'élus et des élus qui sont, au fond, représentatifs de ce qu'on pourrait appeler les 30 glorieuses urbaines. Notamment, je reprends l'exemple ici de Jean-Marc Ayrault et d'Edmond Hervé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas natifs de la ville en question où ils se présentent. Ce sont des gens qui sont venus soit à Nantes, soit à Rennes pour leurs études et il me semble que c'est déjà une piste de réflexion sur, au fond, le dépassement du modèle du notable local. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont venus faire leurs études, qui se sont quelque part investis dans le tissu local, mais c'est un lien de filiation qui n'est pas le lien de filiation traditionnelle de certains notables locaux nés dans la ville en question. Ils sont aussi représentatifs, me semble-t-il, de l'émergence d'une nouvelle image urbaine, porteur, effectivement, d'une conception différente de celle auparavant. Deuxième remarque, c'était un peu la trame de ma communication, c'est effectivement la politisation de la question urbaine et, de ce point de vue-là, effectivement, l'ouvrage de Michel Fliponot, Changer la ville est assez emblématique et Mitterrand le dit dans sa préface, je cite, pour les classes populaires, pour ceux dont la ville est l'unique horizon, le cadre d'une existence laborieuse, changer la vie, c'est d'abord changer la ville. En 1977, ces changements sont possibles. Et donc là, effectivement, il y a bien cette idée de tenter de rompre avec le modèle d'organisation de la ville qui est intimement lié à l'industrialisation capitaliste. Et de ce point de vue-là, on va effectivement avoir un certain nombre de maires qui vont porter le projet politique en avant. C'est le cas, par exemple, d'Edmond Hervé à Rennes, mais c'est le cas aussi, par exemple, de Georges Frèche à Montpellier. Et d'ailleurs, Raymond Dugrand, qui était l'adjoint au maire à l'urbanisme de Frèche, eh bien, dit, je cite, « Rennes, Montpellier et Grenoble forment au début des années 80 le triangle magique du socialisme réalisateur. » Fin de citation. Et ça me semble être effectivement un tournant majeur. Enfin, dernier élément, et c'est plutôt, j'allais dire, avec trois petits points de suspension, je reprends ici l'interview qui a été le témoignage plutôt d'Edmond Hervé dans l'ouvrage de Thierry Guidé, « La rose et le granit ». Il dit ceci, Edmond Hervé, « On avait un projet global pour la ville, mais nous n'avons jamais pensé que le projet pour la ville pouvait se substituer au projet politique national, alors qu'aujourd'hui, une certaine tendance libérale estime que le projet urbain se suffit à lui-même et tient lieu de projet de société. » Et donc, à travers cette citation d'Edmond Hervé, on peut effectivement se poser la question de savoir si, effectivement, depuis le début des années 2000, nous ne sommes pas entrés dans un nouveau cycle de dépolitisation de la question urbaine et de ce point de vue-là, la question reste ouverte. Je vous remercie.